... Chaque Chirac officiellement candidat à la présidence, il est le premier des trois principaux prétendants à se déclarer. Les faits et les premiers commentaires dans ce journal. Tournoi des cinq nations, 10 à 9 pour les Français contre les Anglais. Nos rugbymans ont joué jusqu'au bout avec nos nerfs. Fin de notre série sur le Tibet. Après la politique, un document jamais vu sur une très ancienne coutume, toujours respectée, l'enterrement céleste à ne pas manquer. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. La chronologie politique et peut-être plus tard l'histoire tout court retiendront que c'est le 16 janvier 1988, à trois mois du premier tour de l'élection présidentielle, que le Premier ministre, M. Jacques Chirac, a déclaré officiellement sa candidature. Ce n'est pas à proprement parler une surprise, pas plus que ne sera celle de Raymond Barr, le seul véritable point d'interrogation restant aujourd'hui la décision de François Mitterrand. Reste que des trois principaux prétendants à la présidence, Jacques Chirac s'est engagé le premier. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Et je voudrais, mes chers compatriotes, vous donner mes raisons. Dans trois mois, nous élirons le chef de l'État. Et nous l'élirons pour sept ans. C'est un choix essentiel dont dépend pour une large part l'avenir de la France et celui de chacun d'entre nous. En mars 1986, la majorité à laquelle vous avez donné votre confiance a choisi, comme elle le devait, d'assumer ses responsabilités. J'ai alors accepté d'être le chef du gouvernement pour entreprendre sans retard le redressement nécessaire de notre pays, pour préserver l'unité des Français et pour respecter nos institutions. La tâche n'était pas facile, et je le savais. Pourtant, nous avons travaillé. Et dans beaucoup de domaines, nous avons réussi. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour franchir une nouvelle étape, et nous en avons les moyens. Comme vous, bien sûr, je suis ambitieux pour la France. Une France qui donne un espoir à sa jeunesse. Une France plus attentive à ceux qui souffrent de la misère, de la solitude ou d'être sans emploi. Une France dynamique, audacieuse, créative, prête à saisir la chance du grand marché européen de 92. Une France forte, rayonnante, généreuse, qui assure son indépendance et son rang dans le monde. Cette France-là, ce n'est pas celle des idéologies. C'est la France fidèle à son passé et confiante dans son avenir de grande puissance. C'est la France du courage et de l'action. Ces objectifs, nous pouvons, nous devons les atteindre. C'est vrai, de nouveaux et importants progrès sont nécessaires. Ils sont à notre portée. Si nous savons faire preuve de volonté, d'unité, d'imagination, si nous avons l'enthousiasme sans quoi rien de grand ne peut se faire. Au cours des prochaines semaines, et à votre intention, je développerai mon projet. C'est un projet qui exprime toute ma conviction. C'est un projet de rassemblement, d'effort, de solidarité et d'ambition. Pour servir les Français et pour servir la France. Alors vous avez, vous l'avez venu de l'entendre, c'est donc la deuxième fois que Jacques Chirac se présente à l'élection présidentielle. La première fois, c'était en 1981. Et cela fait maintenant 14 ans que son nom occupe le devant de l'actualité politique dans ce pays. Roland Sicard. Les orgues de Notre-Dame pour la fin d'une époque. Avril 1974, Georges Pompidou est mort. Jacques Chirac, le fils adoptif, va prendre son destin en main. Un Jacques Chirac qui a en réalité déjà fait ses preuves. Plusieurs fois ministre, il a négocié avec les syndicats pendant la crise de 1968 pour signer les accords de Grenelle. A Bruxelles, il a su imposer ses points de vue pour la défense des agriculteurs français. Mais c'est bien avec la présidentielle de 1974 que Chirac va s'imposer à la politique. Son parti désigne Jacques Chaband-Elmas pour la course à l'Elysée. Chirac, lui, choisit Giscard. Résultat, il est appelé à Matignon au lendemain des élections. Ses amis diront qu'il a du sens politique. Ses adversaires parlent de volte-face. Pourtant, malgré les sourires de circonstances, les relations vont rapidement se dégrader entre l'Elysée et Matignon. Le Premier ministre n'admet pas d'être un simple exécutant. En 1976, il donne sa démission. Pour la première fois sous la Ve République, c'est le Premier ministre qui claque la porte. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. A l'écart du gouvernement, Jacques Chirac va alors multiplier les coups pour ne pas quitter le premier plan. Il crée d'abord le Rassemblement pour la République, véritable machine de guerre gaulliste dont il prend la tête. Puis, en 1977, il défie Giscard en enlevant la mairie de Paris contre le candidat du président, Michel Dornano. Mais le véritable affrontement, c'est 1980. Giscard est candidat à la présidence, Chirac aussi, et les deux hommes ne se ménagent pas. Au lendemain du premier tour, l'ancien Premier ministre qui a obtenu 18% des voix ne se désiste que du bout d'élèves. Giscard battu, le RPR et l'UDF dans l'opposition, Chirac prépare déjà la reconquête du pouvoir. Fini les querelles, place à l'Union, c'est la grande réconciliation qui aboutit le 16 mars 1986 à la victoire. Jacques Chirac accepte alors de jouer le jeu de la cohabitation. François Mitter en l'appelle à Matignon, le maire de Paris acquiert définitivement son image de président. Le 8 mai 1988, il saura s'il a gagné son pari. Ce même mois de mai où il avait fait à Grenelle ses premières preuves en politique, c'était il y a 20 ans. La déclaration officielle de candidature de Jacques Chirac tombe le jour même où sont organisés à Paris les états généraux du gaullisme. Etats généraux regroupant toutes les figures légendaires du mouvement, ceux que l'on appelle les barons qui ont écouté un message télévisé de leur candidat qui a donc décidé de partir avant ses principaux concurrents. Et la question que l'on doit se poser ce soir est de savoir pourquoi Jacques Chirac a choisi ainsi de précipiter les événements. Pas la main. Jacques Chirac reste fidèle à sa légende. Le hussard, pour reprendre le mot de Gisbert, préfère l'offensive au surplace. Il a donc décidé de partir le premier dans la course à l'Elysée, le premier de ceux qui ont une chance d'entrer au palais. Arrivera-t-il pour autant le premier difficile si l'on tient compte des sondages réalisés aujourd'hui, c'est-à-dire de l'état de l'opinion à 100 jours du grand jour ? Mais Jacques Chirac, l'homme des défis, va tenter de faire mentir les sondages. De quelle façon ? Eh bien, en donnant de lui-même une image radicalement différente de François Mitterrand et surtout de son principal concurrent à droite, Raymond Barre. Le président de la République qui serait, nous dit-on, candidat, se comporte de plus en plus en philosophe, en père de la nation. Raymond Barre se pose, lui, en recours. Les deux hommes miseraient en quelque sorte sur le charisme qu'ils pensent avoir pour l'emporter. Jacques Chirac a décidé, lui, de présenter un autre profil, celui de l'homme d'action, volontaire et courageux, des termes qu'on retrouve d'ailleurs dans sa proclamation. Le profil d'un chef d'entreprise, de l'entreprise France, toujours au poste, sans état d'âme, manche retroussée. Jacques Chirac n'avait d'ailleurs pas le choix, d'abord parce que cette image lui convient parfaitement, ensuite parce que l'élection présidentielle se jouera surtout sur ce terrain. Les Français voteront davantage en fonction de la personnalité des prétendants qu'en fonction des programmes. La crise économique est si aiguë qu'elle oblige en effet les candidats les plus crédibles à ne pas faire de promesses inconsidérées. Du coup, ce qui peut les départager, c'est précisément leur image. À qui la France voudra-t-elle s'identifier le grand frère ? Jacques Chirac a choisi d'être le grand frère. Alors avant de prendre sa décision hier, le Premier ministre, M. Chirac, avait réuni l'ensemble de son gouvernement et demandé à ses ministres UDF qui soutiennent ou vont soutenir Raymond Barr de respecter et de défendre le travail accompli par le gouvernement auquel ils ont participé. Pour autant, M. Pierre Méniori, président des centristes du CDS, déclarait aujourd'hui que Jacques Chirac ne devait pas mener une campagne anesthésiante dissimulant les faiblesses de la France. Daniel Brem. Soutien unanime et dans la ferveur. Ce cadeau sans surprise, le CDS bariste de la première heure l'a déposé dans la corbeille de l'élu de son cœur. Dans la foulée, Pierre Méniori, président de cette formation, a expliqué comment ses amis soutiendraient le bilan de Jacques Chirac tout en restant fidèle à la ligne de Raymond Barr. Le bilan, ai-je dit au Premier ministre, « Je l'assume, je le partage globalement, je le défendrai. Je l'assume et nous l'assumons d'autant plus que nous l'avons marqué de notre dimension sur le plan de la préparation de l'avenir et de l'investissement et de la lutte contre le chômage, sur le plan de la générosité et de la dimension sociale et sur le plan de la construction européenne. Mais ai-je ajouté qu'il ne doit pas nous cacher ce bilan les faiblesses structurelles graves de la France d'aujourd'hui ? » Ces faiblesses, Raymond Barr veut justement les corriger et pour le CDS, la campagne, ce sera au moins 60% de propositions nouvelles à côté du bilan. Alors, choix du cœur pour Raymond Barr de la part des membres du CDS, des centristes, choix de raison pour Raymond Barr de la part des radicaux valoisiens qui doivent se prononcer demain. André Rossino, le président du parti radical valoisien qui fait partie de la majorité, composante actuelle de l'UDF, a précisé que le vote de demain se ferait à bulletin secret personnalisé Barr ou Chirac. François Léotard lui se réjouit de la clarification apportée par la candidature de Jacques Chirac. Il n'en dit pas beaucoup plus ce soir. Et parmi les réactions, un sentiment général, évident, personne n'est surpris, bien évidemment. Ce n'est pas un scoop, déclare M. Georges Marchais. Il y a longtemps que le Premier ministre se comporte en candidat, déclare M. Bruno Maigret du Front National. De toute façon, ce gouvernement ne pense plus qu'aux élections, affirme Lionel Jospin, socialiste. Les socialistes, justement, réunis en convention à Paris et qui, dans l'attente de connaître leur candidat, essaient de mettre au point un programme minimum sans pour autant lier les mains de celui qui sera leur porte-drapeau dans l'élection présidentielle. Rachida. Rocard qui côtoie Mitterrand. Mitterrand, Gilbert, le fils, pas le père. Le président dont on dit qu'il aurait vu Michel Rocard ces derniers jours. Aujourd'hui, la convention socialiste grouillait de rumeurs sur cette hypothétique rencontre entre les deux présidentiables du PS. Un parti sans candidat officiel pour l'instant, un parti qui se cherche un programme surtout. Et c'est là que le bas blesse vraiment. Il y a par exemple les amis de Jean Popren qui voudraient que les socialistes s'ancrent plus à gauche et adoptent un véritable programme social. J'ai fait des propositions notamment que l'idée du contrat d'une grande négociation sociale que peut-être nous allons formuler autrement pour être d'accord mais soit au centre d'un appel que nous lancerons au monde du travail. Jean Popren qui peut compter sur 20% des militants pour le suivre. Un peu plus que Jean-Pierre Chevènement qui voudrait lui que le PS ait un projet un peu moins flou qu'actuellement. Il y a des gens qui mettent en doute la nécessité d'un programme ou en tout cas une explication claire de ce qu'on veut faire. Et moi je pense que c'est le ressort de la démocratie. Dans une démocratie il faut dire assez clairement ce qu'on veut faire si on peut mobiliser son électorat l'électorat de gauche. Et puis il y a Lionel Jospin et la majorité du parti qui ne veut pas d'un programme trop précis qui enfermerait le futur candidat socialiste dans un carcan trop serré. La synthèse entre toutes ces positions est-elle possible ? Pour l'instant ce qui est sûr c'est que le PS débat et qu'il en avait visiblement besoin et envie. Ce qui est sûr aussi c'est que dans ce débat animé on assiste à une alliance silencieuse entre rocardiens et mitterrandistes. Finalement tout arrive au parti socialiste. Voilà pour ce soir pour ce qui concerne les choses compliquées parfois de la politique mais elles sont souvent aussi intéressantes et elles font partie bien sûr de notre environnement. Nous ferons appel ainsi en ont décidé à l'unanimité les 90 maires des communes de Bretagne touchées par la maire et noire de la Moco Cadiz. Ces élus qui doivent encore consulter leurs conseillers municipaux ne sont pas contents du verdict du tribunal de Chicago qui selon eux ne les a pas suffisamment indemnisés pour l'ensemble des préjudices subis. En marge de cette affaire et depuis la catastrophe de la Moco Cadiz des mesures de surveillance très strictes ont été prises sur ce que l'on appelle le rail d'Oessan une zone au large de la Bretagne qui connaît un trafic maritime intense avec les risques que cela comporte. Claude Crespo. La mer a ses autoroutes le rail des couloirs que doivent emprunter obligatoirement tous les bâtiments qui croisent devant le littoral. Sur cette carte l'essence de la circulation à moins de 10 km des côtes la voie intérieure pour bâtiments de petite taille. Le couloir descendant que doit suivre tout chargeur vide distance minimale 30 km. Enfin la route montante extérieure à l'usage des transporteurs de matières dangereuses ou de pétrole ils doivent naviguer à moins de 50 km du littoral. Le non-respect de ces règles entraîne une contravention. Avant la Moco Cadiz les distances autorisées étaient moins élevées. Et qui fait la police ? Le personnel du centre régional de secours et de surveillance ici celui de Corsen en Bretagne. Dans cette salle impossible à un bâtiment d'échapper à sa vigilance. Chaque bateau n'est pas tenu de se manifester sauf en cas de faute ou de demande. Surveillance 24h sur 24 tout comme devant ces consoles qui elles signalent les appels de détresse. Autre règle née après les catastrophes des marées noires le sauvetage volontaire. Imaginons un accident qui interviendrait en dépit du dispositif de séparation de trafic au large mais qui pourrait menacer la côte. On enverrait un hélicoptère avec une équipe d'évaluation voire d'intervention qui se tient parée 24h sur 24 pour évaluer le danger et décider d'envoyer le remorqueur de la compagnie des abeilles qui est un remorqueur de 23 000 chevaux un des plus puissants du monde qui passerait une remorque et qui viendrait sauver le navire accident. Une catastrophe comme celle de la Mococadis ne pourrait pas survenir à ce jour. Le scénario serait tout à fait autre. Par contre une affaire comme celle du Tagno le navire qui se casse en deux c'est une affaire tout à fait infarable et qui peut arriver d'un jour à l'autre. La Mococadis qui depuis 10 ans gite ici derrière ce phare a quelques bras à peine de la côte de Porçal. Certaines affaires sont un peu comme une pelote de laine lorsqu'on déroule le fil on n'en voit pas le bout. Ainsi l'affaire de cet huissier du conseil supérieur de la magistrature soupçonné d'être à l'origine de fuite concernant des documents confidentiels de cette institution. Et bien cette affaire débouche cette semaine sur de nouvelles révélations du magazine Le Point mettant en cause le commandant Proutot cet officier de gendarmerie très proche du président de la république. Hervé Brusini. 23 décembre 87 7h30 des cambrioleurs sont en action ici même. C'est du moins ce que pensent les gardiens de la paix accourus sur les lieux. Trois hommes sont interpellés. Deux anciens gendarmes Robert Montoya Fabien Calderoni et puis un détective privé Alain Clarot. Ils transportaient la mallette du parfait petit espion du téléphone câble, pince, magnétophane. Officiellement ils recherchaient dans cet immeuble un mauvais payeur officieusement ils enquêtaient sur cet homme. Yves Lutbert huissier au conseil supérieur de la magistrature une institution présidée par François Mitterrand. Lutbert soupçonnait d'être à l'origine de fuite concernant des documents relatifs aux nominations des plus hauts magistrats par le chef de l'état. Selon l'hebdomadaire Le Point et le journal Le Monde de la voiture qui a amené les trois plombiers sur les lieux de leur curiosité serait une Ford Granada. Christian Proutot le patron de la cellule antiterroriste de l'Elysée l'aurait acheté il y a 44 ans avec de faux papiers. Acheté à l'épouse de Jean-François Dubos l'ancien collaborateur de Charles Lernu inculpé dans l'affaire Le Cher. Mais ce soir le GIGN dément catégoriquement les informations de l'hebdomadaire sur l'utilisation de la Ford pour de discrètes missions. Dans les locaux de la SP2I la société qui emploie certains de ses plombiers les policiers ont découvert lors d'une récente perquisition des cassettes magnétiques elles sont en cours de décryptage il s'agit peut-être de l'enregistrement d'autres écoutes téléphoniques. Contrairement aux habitudes l'enquête a été confiée à l'inspection générale de la police nationale. Le juge chargé de l'instruction craignait une nouvelle guerre des polices car, aux surprises c'est cette même société SP2I qui avait contribué aux écoutes mettant en cause le commissaire Jobic accusé de corruption. Enfin à l'Elysée on estime que certains veulent à tout prix impliquer le chef de l'Etat dans une nouvelle affaire on s'étonne de voir autant de fuite dirigée vers la presse. En tout cas ces révélations semblent arriver à point nommé pour régler des comptes entre gendarmes et policiers entre magistrats entre hommes politiques. Après la France l'étranger après les massacres du 29 novembre dernier qui avaient empêché la tenue des élections en Haïti les premières élections démocratiques depuis très longtemps une deuxième tentative aura lieu demain mais cette fois-ci l'opposition qui met en doute la liberté de vote prône l'abstention et cela malgré l'interdiction faite à tous les anciens proches du dictateur du Vallier de se présenter. Et aujourd'hui cette opposition avait organisé une journée de grève générale largement suivie. Martine Laroche-Joubert Jacques Douai La grève communique recours pour dire non aux élections du gouvernement grève plutôt suivie même si certains n'ont laissé leur magasin fermé que par crainte d'incidents violents Je n'irai pas voter car mon candidat ne se présente pas Je vis dans un pays de bluff c'est l'armée qui organise ces élections si elle nous oblige à voter on devra bien y aller on ira voter nous sommes fatigués de cette situation depuis deux ans il faut que ça change Patrouille militaire dans les rues l'armée est plus présente que pendant la période du dernier scrutin annulé l'ordre doit être maintenu ces élections-là au général Nantphil tient On va répondre définitivement avec la dictature de dire non à l'occupation à l'humiliation à la servitude et à la souillure Éliminés une fois de plus par la cour de cassation les candidats notoirement du valieriste une surprise même si les juges courageux mais pas téméraires invoquent des vices de forme Quand la forme est mauvaise ça ne permet pas d'étudier le fond Vous voulez dire que si la forme avait été bonne alors qu'il est On aurait étudié le fond On aurait étudié le fond Hors jeu l'homme le plus redouté d'Haïti Claude Raymond chef d'état-major et ministre sous les duvaliers accusé par certains d'avoir organisé le massacre du 29 on attend ses réactions L'élimination des candidats duvalieristes semble obéir à un plan précis Première étape le 29 novembre dernier l'armée se sert des duvalieristes et des macoutes pour annuler les élections et éliminer ainsi les candidats démocrates Deuxième étape aujourd'hui les duvalieristes difficilement manipulables sont rejetés l'armée peut imposer le président de son choix une stratégie habile plus habile qu'on ne pouvait le supposer de la part du général Lampy Dernier reportage de notre série sur le Tibet que vous avez pu suivre tout au long de cette semaine Ce soir nous abandonnons les problèmes strictement politiques pour vous présenter un document unique le mot n'est pas trop fort c'est la première fois en effet qu'une équipe de télévision et même de cinéma parvient à filmer une cérémonie traditionnelle de la vie tibétaine un enterrement en Asie les morts sont en général incinérés embaumés ou immergés au Tibet c'est une autre coutume qui prévaut Marie Louville il y a des siècles au Tibet l'homme a signé un pacte avec le vautour pour moi tu es sacré a dit l'homme au vautour lorsque tu seras mort je t'emmènerai au ciel lui a répondu le vautour et le pacte n'a jamais été rompu un homme a été transporté au ciel après ses funérailles le cri d'adieu des oiseaux une corde de la poudre blanche son corps a été découpé ses os ont été broyés en emportant sa chair les vautours ont libéré son âme un seul membre de la famille a assisté à l'inhumation entre ciel et terre les parents se réunissent plus tard pour la cérémonie funéraire c'est enroulé dans cette corde que le défunt a été porté au flanc de la montagne autour du cou de chacun la corde est enroulée puis déroulée elle symbolise la mort qui est venue et qui s'est éloignée la corde au Tibet c'est le lien entre le ciel et la terre une légende tibétaine dit qu'un dieu du ciel aurait envoyé son enfant sur terre où il serait devenu roi on raconte aussi que Jésus-Christ serait venu jusqu'au Tibet c'est sur le toit du monde que les hommes touchent aux cieux le sport le sport maintenant est d'abord le tournoi des cinq nations pour leur entrée en lice les rugbymen français ont eu chaud cet après-midi et nous aussi devant l'Angleterre Alain Vernot ce qui a failli faire échouer l'équipe de France dans cette image des avant-anglais en blanc plus fort plus précis récupérant tous les ballons pour provoquer le danger et pourtant lorsque la France pénètre sur la pluie du Parc des Princes personne n'imagine que les vice-champions du monde vont souffrir pas même Jacques Chirac spectateur candidat remarqué et tout commence par un énorme frisson dès la deuxième minute lorsque Webb Carling perce la défense française les anglais flirtent avec les C ça va durer longtemps jusqu'à ce que Philippe Béraud soulage tout le monde en réussissant une pénalité et trois points pour l'équipe de France les anglais sont encore les plus forts mais une seule pénalité leur permet d'égaliser à trois partout à la mi-temps grâce à l'arrière John Webb 5 minutes de repos et les anglais reprennent leur domination 8ème minute touche au profit des blancs Nijen Melville voit juste Drock réussit l'Angleterre mène 6 à 3 toujours le rouleau compresseur anglais les français reculent le ballon est encore aux mains des blancs heureusement pour les bleus les anglais n'iront jamais à l'essai le seul essai du match en revanche il est français slalom de Serge Blanco relayé par Bonneval et Andrieu les anglais sont fatigués regardez bien derrière ils cafouillent Rodriguez surgit arrache ses muscles de colosse pour aplatir super Rodriguez la France menée 9-6 reprend l'avantage 10 à 9 mais attention les anglais n'ont pas perdu ils peuvent encore gagner sur cette pénalité du John Webb de 55 mètres c'est trop court la France s'en tire bien le folklore le folklore était du côté français puisqu'on a par quelques cours de génie sauvé sauvé ce qui pouvait l'être mais c'est le jeu qui nous a été imposé la rigueur l'enthousiasme indispensable pour ce sport de combat avec qui ont failli faire gagner les anglais bref on a gagné quand même et dans l'autre rencontre du tournoi l'Irlande a battu l'Ecosse 22 à 18 c'était serré également en ski en Autriche dans la descente qui compte pour la coupe du monde victoire du Suisse Peter Muller encore une bonne 3ème place pour le français Franck Piccard et 2 accidents sérieux malheureusement Alain Vernon énorme frayeur d'abord dans la descente pour 2 allemands de l'ouest ici c'est Sef Wilgruber qui dévale la pente comme un mannequin jeté sur la piste à plus de 80 km heure après Taoscher qui s'est fracturé le bras gauche Wilgruber souffre d'une commotion cérébrale et a dû être évacué vers l'hôpital autrichien de Kaglenpoort aucun problème en revanche pour le français Franck Piccard sûr de lui précis bon dans la relance Franck Piccard toujours en position de recherche de vitesse termine 3ème de cette descente derrière les Suisses Muller et Zurbregen 2ème à Val d'Isère 3ème en Autriche Piccard pourquoi pas le podium aux Jeux Olympiques de Calgary mais oui ça va venir mais il ne faut pas trop en parler à l'avance résultat du tir inversé de cet après-midi vous le voyez s'inscrire sur votre écran 19 3 9 et le quartier plus 19 3 9 13 voilà des chevaux que Pierrette Brest vous avait donné ce matin et ses jours derniers dans le désordre mais vous les aviez donné quand même Pierrette c'est l'essentiel bravo et faites-en autant pour demain et bien on va essayer c'est exactement ce que je vous propose c'est Europe 1 qui sera le parrain de ce tir c'est Cartepus qui se jouera demain après-midi à Vincennes dans le prix de Valence ce sera une course au trop particulièrement intéressante car elle fait appel à un lot de trotteurs de très grande qualité bien que très jeunes ces chevaux viennent d'avoir 4 ans au 1er janvier et bien ils sont tous appelés à un avenir très brillant je pense qu'il y a beaucoup de vedettes en herbe parmi eux dimanche ils s'affronteront sur 2650 mètres cette course promet d'être particulièrement intéressante avec un rapport sûrement très très fort puisque la course est très ouverte tout de suite et bien voici le pronostic que je vous propose de jouer dans ce tir c Cartepus Europe 1 Senior Air le numéro 4 Spitzer le 13 Sancho Panka le 7 Saxo le numéro 8 Santambour le 1 Shérif Pénalant le 11 Sa Force le numéro 17 et pour terminer Sir Hul Dada le 12 4, 13, 7, 8, 1 11, 17 et 12 Voilà un mot encore des difficultés du satellite Télécom qui assure notamment la diffusion des programmes de la 5e et 6e chaîne de télévision française ce soir tout est pratiquement redevenu normal pour les téléspectateurs mais le satellite en question lui n'est toujours pas répart mais ce n'est pas trop grave pour vous qui regardez river à votre écran Antenne 2 surtout lorsque Sophie Davant vous présente ses prévisions météo et demain c'est un petit peu une mêlée ouverte il y en a pour tous les goûts mais les nuages devraient contre-attaquer par le sud ils se montreront plus offensifs qu'aujourd'hui mieux organisés et devront engendrer des pluies sur les régions proches de la Méditerranée donc des pluies sur le Languedoc-Roussillon sur l'Auvergne et sur la Provence d'une manière générale sur toutes les régions situées au sud de la Loire le ciel restera gris excepté sur le sud des Alpes et la Corse où le soleil devrait dominer sur la moitié nord des brumes le matin sur le nord-ouest des ondées sur le nord-est et dans l'après-midi des éclaircies devraient réussir à percer côté température c'est toujours la douceur 6 degrés à Strasbourg 9 à Brest de 14 à 16 degrés en Méditerranée et 18 degrés à Bastia donc c'est sans commentaire demain nous serons le dimanche 17 janvier on gagne une minute de soleil et nous fêterons les Roselines voilà en attendant la Sainte Roseline ce soir vous suivrez Champs-Elysées avec Coluche présenté par Michel Druquer bien sûr le dernier journal en fin de programme c'est Isabelle Beschler qui vous le présentera quant à nous si vous le voulez bien et je n'en doute pas on se retrouve demain à 13h au revoir excellente soirée sur Antenne 2 à demain midi